Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle AcroTidienne Tech du 12 décembre 2018. Ensuite, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se retrouve comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour 30 minutes de news high-tech, films, séries télé, news personnelles, des trucs qui sont arrivés, les projets, etc. Aujourd'hui, on est en différé, je vous rappelle, on est en live le mardi et le jeudi. 15 minutes de tech et 15 minutes toujours pour vos questions. Vous voyez, petit dépassement, petit arrêt de jeu suite aux nombreux cafés qui sont tombés, super chat et tout, une émission incroyable dans laquelle vous avez pris énormément de plaisir et surtout parce que votre marabout a pris du plaisir, donc vous avez pris double ration de plaisir, ce qui est quand même pas mal pour un mercredi. Mardi, 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 mardi parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Bon, allez, comme toujours, on commence par remercier bien évidemment nos tipeurs qui, grâce à qui l'aventure est plus belle. Je vous rappelle, vous avez poussé de me payer un café sur Tipeee. Chaque café de 2 euros vous donnera un ticket. À la fin du mois, un d'entre vous gagnera un Xiaomi Mi Max 3. Le lien est dans la description, par exemple. Bon, et l'aventure ne serait rien, bien évidemment. Pour tous ceux qui aiment bien cette aventure et qui ont envie de la soutenir, vous pouvez mettre un like. Bon, ça, c'est gratos. Vous pouvez payer un café, bon, reste quand même 2 euros, hein. Voir 1 euro, à moitié de café. Un court, un sec, un one-shot, comme il dirait chez Starbucks. Elle me dit, elle n'était pas amée alors plus aujourd'hui. Elle me dit, vous voulez un one-shot ? Je dis, ben, comme ça, tout de suite. Voilà, sur le comptoir, devant tout le monde. Bon, donc du coup, vous pouvez également regarder une petite vidéo sur U-Tip. Voilà. Le principe, c'est quoi ? Vous regardez une petite vidéo de 30 secondes. Moi, ça me rapporte un petit peu. Ça permet de soutenir l'aventure. Le rythme augmente tout doucement. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui prennent 30 secondes, voire 1 minute et demie de leur journée pour aller regarder une vidéo sur U-Tip. On était à 340 balles hier. On monte à 342. Ça veut dire que le rythme journalier est de... Sur les 30 derniers jours, on est d'accord. Le rythme journalier est de plus en plus soutenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et rien que pour ça, encore une fois, merci. Ça est bien la preuve que vous êtes un peu accro à la quotidienne. Voilà. Et que le plaisir du marabout n'a pas de limite. Et comme en pute, là, on me dit, il faut que j'achète un Ford Raptor. Il va falloir y aller. Il va falloir envoyer du U-Tip. Bon. Ça, c'est fait. On a dit. Aujourd'hui, on parle de la Tombola Geek. On en a parlé. Les Tipeurs, les U-Tip, on en a parlé. Voilà. Allez. On attaque par la première news. La confirmation qu'il y aura donc bien un Huawei Nova 4 le 17 décembre. Alors oui, c'est le 12 décembre. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire une promo à toutes les boutiques et tout. Enfin, c'est de la merde. Après, le 11 novembre, le Black Friday, le Cyber Monday, le 12 décembre. Et genre à quoi ? Et puis la naissance de Jésus pendant qu'on y est ? Ah bah si. Bah ouais, d'accord. Bon. C'est prévu. Et la nouvelle année ? Ouais, mais la nouvelle année, c'est l'inscription à salle de sport. Donc, il n'y a rien de high-tech. Si ce n'est les tapis roulants que vous allez voir peut-être une fois dans votre vie, le jour de l'inscription, et que vous n'irez plus jamais. Il y a un peu de high-tech, on est d'accord. Bon. Alors, il y aura bien un Nova 4. Un Nova 4 qui tease. Donc, c'est une nouvelle tendance. Voilà. Plus... Alors, ils ne savent pas où la mettre, cette caméra, à l'avant. Alors, dans ton cul, on a bien vu que ça ne rentrait pas. Ce n'était pas possible. S'il faisait tout noir, on ne voyait rien. Même avec le petit halo autour de LED. Donc, du coup, ils se disent, on va découper. Au lieu de faire une goutte d'eau dégueulasse au milieu, ou une goutte d'eau dégueulasse dans l'angle, on va mettre la caméra, mais autour, on va mettre un peu d'écran, sur lequel on n'affichera rien, en plus. C'est complètement ridicule. Je veux dire. Parce qu'ils ne peuvent rien afficher, là-bas, dans le truc. Donc, autant qu'ils fêtent une goutte d'eau, mais sur le côté. Mais voilà. Bon. C'est plus classe et tout. Bon, après, voilà. Les choses qui sont intéressantes dans ce téléphone-là, c'est que, bon, ça sera un Huawei. Voilà. Nova. Là, l'écran 6,... Attends, j'avais vu la news tout à l'heure. 6,41 pouces. Pourquoi pas. Batterie 3900 mAh. Ça, c'est pas mal. Les batteries de 4000, on a déjà vu ça avec le Y9. C'est plutôt intéressant. Le prix devrait être un petit peu sec, à 200 yuan. 200 yuan, ça fait 240 balles, quand même. C'est pas mal. Entre 200 et 300 euros, un espèce de créneau, voilà, qui est, à mon avis, le faire-valoir de tous les fabricants. Donc, moins de 300 balles. Et à voir comment il va sortir en Europe. 600 en Europe, s'il n'est pas de le sortir qu'en Asie, encore une fois. Sinon, on vous l'achètera, on fera une review, et on vous fera baver. Oh, allez, comme il est bien. Oh, regardez ce que vous avez loupé. Mais non. Ce n'est rien comparé à mon titre putaclic. Avec mon Ymax qui est arrivé, là, qui va vous rendre complètement dingo, mais on en parlera tout à l'heure. Non, ben, après. Ils tissent bien, hein. Ouais, mais ça t'obligeait à rester, comme ça. Bon, ensuite, allez, la nouvelle tendance, vu que la caméra avant, on a bien vu qu'on ne pouvait pas la mettre là où tu voulais la mettre. Ils se sont dit, ce qu'on va faire. On va virer la caméra à l'avant. Ah, mais comment on fait ? Ah, mais comment je fais des selfies de pétasse, voilà, devant les toilettes ? Voilà. Eh ben, du coup, monsieur pétasse, eh ben, tu pourras le faire en mettant un petit écran derrière. Alors après, je pense qu'ils sont allés un peu fort dans l'écran. Je veux dire, en même temps, pour faire un selfie, un petit écran... Alors, certains ont déjà essayé, ça n'a pas marché. Mais là, ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire ? Au lieu de mettre un grand écran à l'avant avec une encoche machin, on va tout mettre à l'arrière. Du coup, on met les deux caméras à l'arrière. Donc, du coup, la caméra de selfie, ça devient la caméra arrière que tu retournes machin. Alors, ça a du sens. Oui et non. En fait, je n'achèterai jamais ça. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Alors, vous avez soit le Vivo Nex Dual Display Edition. Voilà, quoi. Donc, bon, du coup, plein écran à l'avant. Trop bien, trop génial. Pas de caméra. Et hop, quand tu le retournes, tu lui vois son dos, bien évidemment. Et là, tu n'as rien. Et hop, ils ont mis les caméras arrière qui sont du coup en haut. C'est dégueulasse. Visuellement, c'est dégueulasse. Sinon, on a le choix Nubia X qui est à peu près pareil, mais en plein écran, avec la découpe, les flashs et tout, ça n'arrive à rien. Et après, on a le Oppo Find X avec sa caméra pop-up qui est du coup la solution la plus... Alors, ça n'a pas marché du tout. Certains ont essayé. À part le petit côté, nous, on l'a fait. Je veux dire, Oppo l'avait déjà fait avec le N1. Je l'ai eu. C'était trop bien avec sa caméra rotative que j'ai vendue à Anne, d'ailleurs. Du coup, c'était vraiment... Et avec sa caméra rotative, bon, c'était pas mal, mais c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux, tu vois. Là, avec leur truc et machin, c'est joli, mais bon, après, pour le peu de selfies qu'on fait, pas convaincu. Après, il vaudrait mieux mettre à l'arrière et mettre un espèce de petit miroir. C'était dégueulasse, leur petit miroir, tu sais, un bombé. Il mettait une caméra à l'arrière, il mettait un petit miroir bombé et du coup, tu te voyais dedans. Ben, voilà quoi. Tu sais ? Devant le Taj Mahal. Eh oui, pourquoi le Taj Mahal ? À cause de l'écran. On est en train de rigoler un peu, non ? Ouais, mais il y en a plein qui l'ont pas. Il y en a plein qui cherchent encore. Putain ! Elle est où ? L'écran est bombé, mais devant le Taj Mahal, c'est le Taj Mahal. Voilà, bon, après, tu te trouveras. Bon, allez, on continue dans les news. Bon, après, là, c'est une espèce de nouvelle tendance, mais de toute façon, on voit bien que seuls les Chinois ont décidé de s'engouffrer là-dedans. Vivo, ZTE et Oppo. Bon, Vivo, Oppo sont dans le même bateau, on est d'accord. Bon, Nubia, ils essayent. Ils étaient vraiment bien, mais là, ils essaient encore un peu se débattre. Bon, on verra si ça prend ou pas, mais à mon avis, ça prendra pas. Bon, ben, ils ont au moins le mérite d'essayer de faire quelque chose. Encore une fois, s'ils sont sur le même principe que moi, c'est 10 idées, il n'y en a qu'une qui marche. Il va falloir qu'ils essayent 10 formats différents avant de trouver le format qui marche et qui sera ensuite repris par tout le monde. Je m'auto-salive. Je suis en train de m'étouffer. Voilà, comme ça, en direct. Bon, allez, on parle un petit peu de la news du jour. J'ai reçu, hier ou avant-hier, hier, je crois, les Xiaomi AirDot AirDot Xiaomi TWS Bluetooth 5.0. Alors, voilà, j'ai fait le test aujourd'hui. Je suis allé manger à la centrale avec mon petit casque et tout. J'ai préparé le déballage. Donc, vous verrez la vidéo demain sur GSG Vidéo où je vous donnerai totalement mon ressenti et mon feeling. Et là, vous êtes en train de te dire l'enculé, il ne va pas nous dire un peu ce qu'il en est. On va être obligé d'attendre demain. Et l'enculé te répondra oui, bien évidemment, pour que tu ailles voir la vidéo de demain. Donc, abonne-toi en cliquant en bas à droite sur ma gueule et dès demain matin, tu pourras voir cette cholif vidéo fort, quels sont ses points faibles, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, etc., etc. Voilà. Et comment tu vas le déballer votre plan en chinois avec le mode d'emploi en chinois pour avoir l'air d'un con. Voilà. Sauf si tu l'as déjà reçu. Dans ce cas, tu as déjà essuyé un peu tous ses plâtres. Mais chez Banggood qui nous l'a envoyé, il est encore en précommande en coming soon. C'est-à-dire qu'ils en ont vraiment reçu un tout petit peu au début pour goûter et que comme j'étais dans les premières commandes, ils me l'ont envoyé à moi forcément. Alors, le Wukitel U25 Pro, je vous en parle juste parce que je vais le recevoir bientôt. Alors en fait, elle m'a écrit, elle m'a dit, oui, on vous l'envoie, c'est bon, il est parti. On ne m'a même pas demandé si je le voulais. Mais ça sera un truc à 100 balles, tu vois. Et vraiment, les trucs à 100 balles, c'est vraiment ce qui marche le mieux dans les reviews parce que vous êtes beaucoup plus à avoir 100 balles que 600. Surtout pour changer de smartphone. Bon, il faudra voir. Après, un Wukitel, un écran 5,5 pouces, Full HD d'origine LG. MT65 50, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. 4 plus 64 ou 3 plus 32. On verra quel modèle on a nous. Bon, un écran Full HD, un téléphone qui ne sera pas cher. Après, il faut voir. Alors, c'est le U23 ou le 25 que je vais recevoir ? Ah, ça se trouve, c'est le U23. Il faut voir. Non, le U23, il y a depuis un petit moment. Non, ça va plutôt le U25. Il est tout nouveau, tout récent. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai complètement oublié. Si vous avez remarqué, j'oublie vite les téléphones. Je vais vous dire que je vais parler du machin. Il y a tellement de noms compliqués maintenant que je ne cherche pas à retenir. Mais heureusement, vous êtes vigilants. Mais tu l'as déjà testé, GLG. Ne l'attends pas. Ne nous attends pas non plus. Bon, allez, on continue dans la news. U25, bon, legeek.tv, on est pas mal. Vous êtes nombreux à aller, je vous rappelle. C'est mon nouveau site communautaire. Tu as une chaîne YouTube que tu as envie de te faire connaître. Eh bien, tu vas sur legeek.tv, tu mets ton lien, machin, ta chaîne YouTube. Et dans ce cas, ben voilà, tu pourras, les gens pourront découvrir. Et puis, en même temps, toi, tu es visionneur et tu te dis, putain, sur YouTube, ils font chier, ils mettent en avant que Norman et Cyprien et les mecs qui ont 100 000 abonnés. Tu as envie de découvrir un petit peu des gens nouveaux ou des jambons, par exemple. Pour Judas. Eh Judas, est-ce que c'est un jambon ? Euh, tu as envie de découvrir de nouveaux YouTubeurs, et ben du coup, tu pourras sur cette plateforme-là. Les gens mettront leurs vidéos, et après, vous, vous vous aiderez de nouveaux gens et tout comme ça. Ça permettra d'avoir un truc beaucoup plus confidentiel. Je vous rappelle, l'école des fanboys a commencé comme ça. Ils ont dit, GLG, machin, on les a repris. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont allés les rejoindre et tout, etc. Donc, ça pourrait se répercuter sur pas mal de personnes. Grosse pointe de trafic hier. Vous êtes nombreux à y aller juste par la quotidienne. On n'a pas encore vraiment commencé la promotion parce que je suis encore un peu en mode débugage. J'ai lancé un jingle, tiens, qui est là, que j'ai fait hier, du coup, pour vous expliquer un peu en 30 secondes de ce qu'il en était. On va essayer de voir si ça peut marcher. Et puis, au pire, il y a le son ou pas ? Legeek.tv, c'est quoi ? Tu as une chaîne YouTube et tu voudrais plus de visibilité. Tu aimes regarder YouTube et voudrais découvrir de nouveaux talents. Comme YouTube ne met en avant que les gros YouTubers qui ont vendu leur âme aux marques ou aux networks, legeek.tv te propose une plateforme 100% gratuite qui permet aux YouTubers en herbe d'être mieux référencés et donc de mettre en avant leurs créateurs. Legeek.tv permet aussi à nos visiteurs de découvrir de nouveaux talents qui sont noyés dans la masse YouTube. Alors, rejoignez gratuitement legeek.tv, la TV 100% web faite et regardez par vous. Ben voilà. T'as vu ? C'est bien. J'ai fait ça hier. Une heure et demie. Pour le machin. Pour synchroniser parce que ça ne tournait pas à la bonne vitesse. Je me suis fait chier quand même. Bon, ben voilà. Bon, ben du coup, voilà. Donc, legeek.tv, vous pouvez y aller. Pour l'instant, on n'a qu'un. On n'a que juste le geek qui a posté des vidéos mais qui va en mettre régulièrement. Plus moi, plus les autres qui regardent ça. Ça, c'est pas mal et tout. Et je pense que la semaine prochaine, je ferai une vidéo une fois qu'on va laisser couler cette semaine, annonce sur G-Review, par exemple, faire une vidéo en expliquant ce qui arrive, mettre mon petit jingle et tout. Et ça permettra d'avoir de plus en plus de monde. Et voilà. Donc, vous pouvez vous abonner. Tout fonctionne bien. Je me suis fait chier à mettre les petits onglets là. C'est con, hein ? Mais si vous ne savez pas faire, vous allez voir. Ça prend un moment à mettre tous les petits onglets et tout. Voilà. Donc, toutes les vidéos sont là. Je crois que vous pouvez vous abonner. Va chercher ici. Abonnez-vous à legeek.tv. Bon, vous ne l'avez pas retrouvé. Voilà. C'est un projet. Ça peut vraiment marcher. Ça permettra, je veux dire, si tu as une chaîne YouTube et que tu es un peu désespéré de faire 10 vues à chaque fois parce que personne n'arrive à te trouver parce que tu es noyé dans la masse, au moins, sur legeek.tv, tu seras mis en avant. Et après, on s'occupera du CEO parce que pour l'instant, on est un peu à la ramasse sur tous les points mais on en parlera en temps venu, en temps et en heure. Et non, pas en temps de Zanny. Ce qui n'avait rien à voir avec cette petite blague. Bon, on parlera également de la Insta 360 One X que j'ai testée donc du coup que j'ai fini hier machin qui était en ligne qui est en ligne aujourd'hui. Je vous rappelle, le challenge, c'est d'arriver à faire 1000 pouces en l'air. Si on fait 1000 pouces en l'air, je vous fais un Versus avec l'Insta 360 et la GoPro. Alors, le rush de la GoPro, le rush Insta 360 versus GoPro, il est fait machin et c'est là que je me suis rendu compte que, ah ouais, il y a quand même, c'est un peu la merde quand même. Et on en parlera dans le Versus. Le rush GoPro, il est dans la GoPro et donc du coup, voilà, si on arrive à faire 1000 pouces, genre dès que ça va partir un peu sec, comme un petit coup sec, et bien du coup, je commencerai à préparer machin et le Versus tombera le lendemain une fois qu'on atteint les 1000 pouces en l'air. C'est le petit challenge. Je me suis dit, ils peuvent le faire. La vidéo va faire 1000 pouces. On va faire 1000 vues là. Quel jour, quelle heure on est ? Moi, il est 4 heures machin. Il est 16 heures, donc chez vous, il est 10 heures. Avant midi, on aura fait les 1000 vues. Donc, je veux dire, les 1000 pouces ne sont pas improbables. Après, j'ai vu des commentaires rigolos qu'il y avait beaucoup trop d'handicapés du pouce. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas. Psychologiquement, ils n'arrivent pas. est-ce que vont y arriver ? Est-ce que la vidéo va cartonner ou pas ? On s'en fout. L'essentiel, tu as fait une bonne vidéo et bien explicite, bien complète. Bon, le combat dit, bon, allez, aujourd'hui, on a donc reçu le Huawei Y Max. Un téléphone de dingue. Encore un téléphone de dingue. Je te fais voir un peu. Oui, on dirait mon Mate 20X. En fait, il est juste un peu plus haut d'accord ? Il fait toujours 7,2 pouces. D'accord ? L'arrière, ils ont fait un espèce de faux de cuir de bouteille des viandes. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, il n'y a que deux caméras à l'arrière. L'écran, ce n'est pas un OLED, c'est juste un LCD. Mais le truc, il ne vaut que 200... Attends, il fait 11 000 bahts. 11 000 bahts, ça fait 275 euros. Tu vois ? Voilà, quoi. Donc, il sera en test incessamment sous peu. Alors, il s'appelle le Y Max en Asie. Il s'appelle le Enjoy Max en Chine. Et il s'appelle également le Honor 8X apparemment où ça serait presque le même mais pas vraiment. Voilà. Donc, je vous préparerai ça à la vidéo. Je vous rappelle, ça sera le téléphone à gagner au mois de janvier. Voilà. C'est-à-dire, de bon décembre, c'est bientôt torché là. Et au mois de janvier, vous pourrez gagner celui-là lors d'autres super tombos là et tout. Il est classe quand même. Il est très joli, très très classe. Voilà. On a également reçu avec ça, monsieur, madame, un casque Bluetooth JBL à 50 euros. Qu'est-ce que vaut un casque Bluetooth JBL à 50 balles ? Un casque, OK. Hitphone, Bluetooth, OK. JBL, quand même. Armand Cardon, voilà. Mais 50 balles, est-ce que c'est pas mal parce que c'est quand même du JBL ? Est-ce que c'est de la daube ? Est-ce que, voilà. Donc, on l'a reçu, on vous parlera un petit peu. Voilà. Et enfin, pour finir, c'est à quotidienne, le sujet, enfin, je reprenne les coups de gueule parce que j'avais dit machin, le notion d'arnaque qui aura peut-être attiré certains requins attirés par l'odeur du sang asséché. Bonne, celle-là. Voilà. Déglobutisée. Notion d'arnaque parce que j'ai un commentaire aujourd'hui, le mec me dit, ouais, alors j'ai commandé un truc en pré-vente, il y a deux semaines, enfin, il a commandé un truc en pré-vente et le truc, bon, il devait être livré, il n'est toujours pas livré puisqu'il le voulait pour Noël, bien évidemment et donc du coup, le truc, il est toujours en pré-commande alors qu'il devait être dispo donc du coup, Banggood l'ont remboursé. Voilà. Et là, il dit, achetez pas chez Banggood, c'est vraiment une arnaque. On n'a pas la même notion de l'arnaque, monsieur. Et c'est vrai et on le voit, je crois, il y avait un forum les arnaques et tout. Les mecs, ils crient une arnaque pour un peu tout et n'importe quoi. Je veux dire, une arnaque, c'est pas. Tu fais un truc en pré-commande, les boutiques se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à en avoir comme beaucoup de produits, surtout beaucoup de produits Xiaomi. Et du coup, ils te remboursent. Elle est où l'arnaque ? Encore, ils te diraient, ouais, on prend ton pognon et il n'y a jamais rien qui est parti et dans ce cas, ils ne te voient plus. Là, il y a une arnaque ou alors, ils disent, oui, on vous l'a envoyé, tu ne reçois jamais rien. Là, quelque part, ils l'ont envoyé, tu n'as pas pris le tracking, on ne sait pas. Mais là, il y a une arnaque où ils ne t'envoient pas le tracking ou quoi ou alors, tu commandes un truc sur Wish et tu n'avais pas lu dans la description qu'en fait, sur le drone, tu n'avais que les hélices ou tu reçois les hélices alors que ce n'était pas bien clair. C'était un peu une arnaque. Nous, on a eu le cas sur la Zada où il y avait marqué souris Bluetooth Apple. Alors, je dis déjà, il n'y a pas Bluetooth, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Nanana, 1500 baht, d'accord ? Donc, 1500 baht, ça faisait quand même 40 euros, ce qui me paraissait correct. Et en fait, tu reçois quoi ? Tu ne reçois que le silicone qui est autour là. Tu imagines ? Je déballe la boîte, tu es bien légère la boîte, je regarde, il y a avec le silicone dedans. Et après, mon annonce, comme par hasard, elle avait viré, ils en avaient fait une autre en expliquant bien que c'était juste la protection dessous de la télé. Mais sur l'annonce, ce n'était pas ça à la base. C'était à mon avis traduit par des branleurs. Ingénieur en branlette, spécialiste en vidéo, youporn, tu vois. Donc du coup, voilà, donc bon, heureusement, là, c'était la Zada Thaïlande, j'y attends retour, ils t'envoient un bon de retour, machin, tu l'emmènes au truc de poste, tu leur renvoies, on n'en parle plus, ils m'ont remboursé, ça s'est bien passé. Mais là, il y a de l'arnaque parce qu'en bas, c'est vraiment une souris, surtout à 40 balles, tu ne t'attends pas à recevoir deux trucs en silicone pour mettre deux sous, quoi. Mais voilà, là, et vraiment, la notion d'arnaque, mais ça, on le voit sur Internet, les mecs, le moins de trucs, on t'envoie, c'est de l'arnaque, c'est comme quand tu prends un truc, tu commandes, free shipping sans assurance, mais je n'ai pas reçu, c'est de l'arnaque, mais enfin bon, pas de shipping, pas d'assurance, sans tracking, sans assurance, on ne peut pas savoir où il est, et que tu n'as pas pris l'assurance, donc du coup, ben, il se perd, c'est noté, je veux dire, après, en fait, quand les gens commandent sur Internet, c'est ça, mais quand ils vont à la poste, la poste, bonjour, vous voulez un colissimo, oui, vous voulez l'assurance, pourquoi, c'est la poste, au cas où vous me voliez, ben oui, en gros, donc du coup, en plus, ils te mettent l'assurance, mais là, ils te le mettent, et là, ça passe, tu vois, je veux dire, là, tu prends l'assurance, et pareil, s'il n'y a pas de tracking à la poste, ben, tu prends, tu envoies une lettre, elle est perdue, tu ne vas pas leur casser les couilles, tu vois ce que je veux dire, mais, et la poste dit bien, vous voulez prendre une assurance, au cas où on vous volerait votre colis, ce qui n'arrive jamais, bien évidemment, à la poste, mais, là, c'est normal, mais par contre, quand les mecs commandent sur Internet, c'est vrai que, bon, après, je veux dire, là, devant la poste, il y a les mecs qui sont là, oui, je vais prendre l'assurance, après, bon, c'est vrai que derrière leur clavier, ils ont une paire de couilles comme ça, et là, grosse arnaque, mais voilà, c'est vraiment la notion de l'arnaque, où certains ont un peu de mal à, à jauger, voilà, et non pas juger, mais plutôt jauger, voilà, donc du coup, hier, il y avait un live, après, j'ai bossé sur legeek.tv, après, j'ai fait mon jingle, machin et tout, parce que, je voulais demander à Jérôme, mais il n'avait pas le temps, donc du coup, il est mieux servi que par soi-même, je vais le faire moi, donc c'était pas trop mal, après, il y a peut-être des fautes d'orthographe, si vous en avez vu, n'hésitez pas à les relever, j'ai encore le rush dans mon machin, je peux corriger les fautes, voilà, il est sur legeek.tv, le jingle, je ne l'ai pas publié, mais il est en non répertorié, sur legeek.tv, c'est-à-dire que vous pouvez voir la vidéo, mais elle n'apparaît pas sur la chaîne YouTube, voilà, gros projet qui arrive, il faut que je regarde, il faut que je réponde à Juste Geek, qui m'a fait un mail, machin et tout, parce que, encore une fois, voilà, le site, il a trois jours, donc on l'a fini il y a trois jours, il est vraiment fonctionnel que depuis trois jours, en fait, donc, on n'arrivait pas à mettre des vidéos, parce que, quand vous vous inscrivez, il fallait que je vous mette, alors ceux qui connaissent WordPress, il fallait que vous laissez le statut abonné, mais le problème de statut abonné, tu peux regarder beaucoup trop de choses, donc il a fallu modifier ce statut pour réduire les choses que vous pouviez faire, au minimum, mais le minimum, il y a deux trucs, c'est-à-dire, écrire et éditer vos propres posts, mais ça ouvre déjà pas mal de choses, et voilà, et il fallait enlever tout le reste pour laisser que ça, c'était bien la merde, je me suis bien fait chier, mais voilà, c'était quand même plutôt intéressant, il est où le geek.tv ? Il est là, voilà, donc voilà, moi j'ai mis ma vidéo du jour, on mettra la vidéo de demain, le jingle il est là, voilà, donc si vous avez une chaîne YouTube que vous voulez mettre là, la seule condition, c'est que dans la description, il faut que vous mettiez, en partenariat avec le geek.tv, vous voyez, c'est marqué là, vous allez en haut là, condition pour ajouter une vidéo, c'est quand même, on a quand même fait ça en gros, ici, tu ne changes rien, tu mets en description de la vidéo, un petit lien, projet le geek.tv, retrouvez-moi sur le geek.tv, découvrez de nouveau, créate tout ce que tu veux, après le moment où il y a HTTP, le geek.tv, et si pendant ta vidéo, parce que tu vas la faire plus tard, tu veux faire un petit clin d'œil, machin et tout, dans ce cas, tu sauras, quand il y aura beaucoup trop de monde, en fait, les vidéos où vous nous citerez, seront mises en avant, après, voilà, petit cadeau, là on met tout le monde en avant, parce qu'il n'y a personne, mais après, quand il y aura beaucoup trop de monde, on verra ça, voilà, donc voilà, voilà pour le geek.tv, on a bien bossé, les logos sont là, si vous voulez mettre dans ta vidéo, toi tu as juste à les enregistrer, cliquer, enregistrer sous l'image chou, hop là, tu peux le faire, là tu ne le vois pas toi, il n'y a que moi ça, voilà, donc c'est le projet plutôt sympathique, voilà, et on a fait un bon point de trafic hier, je suis plutôt content, et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps, on aura duré aujourd'hui, mais c'était pas mal, il y a pas mal de news, machin et tout, bon, pas mal de produits reçus, demain, quel jour, demain est jeudi, donc demain je vais m'atteler à la review de la semaine prochaine, je vais peut-être faire la brossade à l'enfant, je ne sais pas, ou truc, j'ai su pas mal de choses là, il faut que je regarde un peu, mais demain il y aura déjà les écouteurs AirDot, machin, je vais commencer à préparer doucement l'AY Max, je vais commencer le versus, entre la Insta et la GoPro, sait-on jamais s'il y a un miracle, entre aujourd'hui et demain, comme ça je peux vous mettre la vidéo pour vendredi, et puis voilà, ça sera tout, on se donne rendez-vous demain, en live, à partir de 15h, je vous rappelle hier c'était putain de chaud le live là, il y avait du joueur, il y avait du joueur, voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, vous pouvez reprendre votre feed normal, je vous remercie bien évidemment d'être passé me voir, ça m'a bien fait plaisir, maintenant tu peux te dire, allez on va regarder une petite vidéo U-Tip, tu vas mettre ton petit like, ça sera fait, tu peux soutenir un petit peu l'aventure, on se donne rendez-vous demain 15h, paix et prospérité, Dieu vous bénisse, et forcément à demain sur les trois chaînes, elles sont marquées en haut, GLG Review, GLG Vidéo, WTS, abonnez-vous aux trois chaînes, vous êtes sûr d'avoir du contenu, tous les jours, minimum 50 vidéos par mois, et en plus c'est gratuit, c'est mieux que Netflix, et en Full HD les vidéos, s'il te plaît, et certaines vidéos en Full HD, 60 fps sur WTS, j'ai trouvé comment faire, en passant directement par YouTube, sans passer par mon PC, mieux que Netflix, je veux dire, pas encore en 4K, vous ne pouvez pas déconner, allez à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501